Cela fait maintenant près de 6 ans que nous n'avons pas mis la main sur un nouveau Forza Motorsport. Non, la licence n'avait pas disparu des radars, mais elle était revenue sur le devant de la scène avec deux opus de Forza Horizon, l'un en 2018, l'autre en 2021. Il nous aura fallu attendre 2023, le 10 octobre pour être plus précis, pour voir l'arrivée de Forza Motorsport. Salut les gens, c'est Max, j'espère que vous allez bien, et à deux semaines de la sortie de Forza Motorsport, jeu plus qu'attendu par les joueurs Xbox. Que faut-il savoir sur ce jeu avant de poser les mains dessus ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir de suite, c'est parti ! Pour les nouveaux arrivants de la licence, Forza Motorsport, contrairement à ses deux précédentes itérations, à savoir Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5, n'est pas un jeu de course en open world sur des terrains ultra variés avec de la street race, etc. Non, c'est de la course sur circuit. Si vous vous attendiez donc à avoir un successeur à Forza Horizon 5, ou alors à un concurrent de The Crew Motorfest, vous n'êtes absolument pas au bon endroit, mais pour ceux qui s'y attendaient, eh bien, passons aux différents circuits que nous proposera ce Forza Motorsport. Alors, ça peut être une petite déception pour certains, mais dans ce nouveau titre de Turn 10, eh bien, il n'y aura que 20 circuits, mais pas des moindres puisque certains sont vraiment iconiques. L'on retrouvera notamment Spa-Francorchamps, le circuit de Silverstone, le Mans, le Park Lime Rock, la vallée de l'érable, et là, je ne vous cite que quelques circuits qui étaient d'ores et déjà présents dans d'autres opus de la licence, mais 5 nouveaux font leur apparition, tels que Calami, ou encore Grando Christway. Bon alors, par contre, contrairement à d'autres jeux de course qui, eux, ont plus de circuits, ce Forza Motorsport, lui, bien que n'ayant que 20 tracés différents, vous proposera une plage horaire de 24 heures. C'est-à-dire que chacun des circuits se déroulera sur 24 heures, et donc, en fonction des courses que vous ferez, vous saurez à des moments différents dans la journée. Et il comportera également un système de météo dynamique, donc attention aux changements de température et de météo qui pourraient grandement affecter le comportement de vos 4 roues. Pour parcourir ces 20 tracés dont je viens de parler, 500 véhicules seront mis à notre disposition, alors certes, pour les plus pointilleux d'entre vous, ça fait moins que la précédente itération et ses 800 véhicules, mais ça reste toujours plus que Gran Turismo, et ses 400 et quelques voitures. Mais bien évidemment, je ne parle là que du nombre de véhicules à la sortie même du jeu, puisqu'on le sait, Turn 10 a déjà pris la parole, Forza Motorsport aura droit des mises à jour assez régulières. L'une d'entre elles a d'ores et déjà été annoncées pour novembre 2023. Mais revenons-en aux 4 roues que nous pourrons piloter. En effet, sur les 500 disponibles, il y en aura 400 qu'on aura déjà vus dans les précédentes itérations, mais tout de même une centaine de nouveaux venus dans Motorsport. L'on pourra notamment parler de la Nissan 370Z Nismo, ou encore de l'Audi RS e-tron GT, sans oublier la Chevrolet Corvette E-Ray 2024, ou encore la Cadillac Racing V-Series. Mais sinon, pour globaliser un petit peu tous les constructeurs qui seront présents dans ce Forza Motorsport, l'on trouvera du Alpine, du Aston Martin, de l'Audi, BMW, Bugatti, Chevrolet, Ferrari, Honda, Jaguar, Lamborghini, et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ça pour un total de 500 véhicules qui, je tiens de rappeler, seront entièrement customisables afin de les rendre de plus en plus performants. Dans Forza Motorsport, les voitures auront un niveau. Alors certes, ce n'est pas révolutionnaire, beaucoup d'autres titres le faisaient bien avant Forza, mais ça a son importance ici. Et étant donné que vous n'aurez plus besoin de dépenser tous vos crédits pour améliorer vos véhicules, là en fait, vous allez augmenter leur niveau avec de l'XP. Pour en débloquer, rien de bien sorcier, il vous suffit juste de participer ou terminer une course avec le véhicule que vous voulez améliorer. Et donc, au fil des courses, votre véhicule prendra en niveau et ainsi, aura droit à ce qu'on lui attribue des pièces d'équipement de plus en plus puissantes. Pièces d'équipement qui, elles, ne sont pas débloquées directement avec le même XP, mais avec des car points qui sont spécifiques à chaque véhicule et se débloquent en atteignant certains objectifs ou en terminant certaines courses. Vous pourrez donc ainsi, au fil de votre progression, améliorer la transmission, changer le moteur de votre véhicule ou encore, changer d'échappement. Le tout, je ne cesse de le répéter afin de devenir de plus en plus performant et ainsi, venir à bout de courses de plus en plus difficiles et de tenir tête à vos adversaires que ce soit en solo ou bien en multijoueur. Forza Motorsport aura droit à un mode carrière mais aussi à un mode multijoueur. Pour le premier que j'ai cité, il y aura pas mal de différences par rapport à ce qui a été fait précédemment dans la licence, à savoir que vous commencerez dans des voitures assez lentes et plus vous progresserez dans le mode carrière, plus des véhicules rapides vous seront attribués. Un petit peu comme ce qui a été fait vraiment au tout début de la licence. Vous devrez donc, au fil de cette carrière, devenir le champion de 5 coupes différentes pour un total approximatif de 25 courses qui vous seront données de parcourir. Et encore une fois, cela sera étoffé après le lancement du jeu, étant donné que, je l'ai déjà dit, Turn 10 a pris la parole, pas mal d'ajouts seront faits après, que ce soit des circuits, des voitures ou encore des coupes. Et bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, vous aurez droit à un mode multijoueur. Cependant, pas de mode split screen, ça a été supprimé tout du moins pour le lancement du jeu. Mais pour ce qui est des nouveautés, vous aurez un mode assez intéressant qui fait assez réaliste, c'est-à-dire que ce sont des week-ends programmés à heure fixe. Donc par exemple, le samedi à 10h, vous avez les qualifications et le dimanche à 16h, la course finale. Vous pourrez également avoir une gestion de carburant et vous aurez également accès à de nouveaux modes de jeu assez différents de ceux qu'on connaît, mais pour le moment, on ne connaît pas leur origine. Pour ce faire, il faudra toucher au jeu à sa sortie, le 10 octobre. S'il y a bien un point sur lequel les développeurs semblent assez confiants à propos de Forza Motorsport, c'est bel et bien au niveau de l'IA et de la physique de ce Forza Motorsport. Afin d'avoir un élément de comparaison, les IA de Forza Motorsport 7 et de Forza Motorsport ont été mis en comparaison une à une et sur un même circuit avec le même véhicule, celle de la toute dernière mouture de Turn 10 a mis 13 secondes d'avance à celle de Forza Motorsport 7. On peut donc dire qu'en termes de vitesse, c'est beaucoup mieux et sur le plan physique, pour rentrer dans des choses un petit peu plus techniques, et bien tout simplement, au niveau des pneus, le taux de rafraîchissement est passé de 60 Hz à 360, ce qui rend la fidélité du modèle de pneu 24 fois supérieure à celle qui était présente dans Forza Motorsport 7. Et passons maintenant aux dernières informations, à savoir les informations pratiques sur ce Forza Motorsport. Alors je vous l'ai déjà dit, il sera disponible uniquement sur les supports de Microsoft, à savoir Xbox Series X et S, ainsi que PC, et il sera disponible en Day 1 dans le Game Pass. Le 10 octobre, je tiens à le rappeler, encore une fois. Mais pour ce qui est des différentes éditions de ce Forza Motorsport, si jamais vous ne voulez pas l'avoir via le Game Pass, mais souhaitez l'acheter vous-même, il y aura la version standard, la version deluxe, et la version premium. Pas de grosse différence entre chacune de ces éditions, à savoir que la standard comporte uniquement le jeu de base, la deluxe, le jeu de base, ainsi que le CarPass. Et la premium, elle, inclura la même chose que les deux précédents, en plus d'un VIP membership, d'un pack de bienvenue, et bien évidemment, d'une early access sur le titre, qui elle débutera le 5 octobre 2023, soit 5 jours avant la date de sortie officielle. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et dites-nous à quel point vous attendez ce Forza Motorsport, perso, après un The Crew Motorfest qui m'a pas mal convaincu, pourquoi pas changer de type de jeu de course, et passer sur une simulation avec Motorsport. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis, c'était Max, pour JVM en direct de vos écrans, et... ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada